Howdy y'all ! Aujourd'hui je vais vous parler cinéma et plus précisément de cinéma américain, celui que vous bouffez depuis tout petit, tout comme vos parents et même vos grands-parents, celui qui véhicule depuis plusieurs décennies des clichés gros comme le tour de cuisse de mon acteur préféré, ai-je vraiment besoin de préciser son nom ? Voici donc le top 8 des clichés du cinéma hollywoodien avec des vraies images de Californie dedans vous allez voir ça va être énorme ! Numéro 1 il suffit de lever la main pour choper un taxi Peut-être que c'est plus simple à New York ou à LA qu'à Paris mais les héros de films hollywoodiens ne galèrent jamais pour trouver un taxi. Il suffit de lever la main pour qu'une voiture s'arrête à leur hauteur et les emmène où ils le désirent. Du coup avec Urbain on est allé vérifier ça directement à la source en Californie. Taxi ! Les gars vous êtes sûr que c'est ça Los Angeles ? On va trouver je te dis on va trouver ! On a eu une petite erreur de garde et puis voilà ! C'est quand même vachement désert ! Numéro 2 on s'embrasse sous l'averse et ça ne pose aucun problème parce qu'on s'aime ! Grand classique du film romantique, le baiser sous l'averse est très rare dans la vraie vie. Déjà parce que c'est pas très agréable de tremper ses fringues mais surtout parce qu'avec votre sphère otorhinolaryngée fragile vous risquez d'attraper une angine voire la mort. Il est en revanche tout à fait possible de courir tous les deux, vous réfugiez sous une porte cochère en ricanant. Et là de vous embrasser c'est tout aussi agréable vous verrez. Numéro 3 on peut balancer sa thune sur le comptoir sans regarder et ça fait toujours le compte exact. C'est un miracle des films hollywoodiens, les mecs ont toujours assez d'argent dans leurs poches pour régler leurs notes et il leur suffit de balancer nonchalamment des billets froissés sur le bar pour régler l'addition. Là encore c'est un peu plus compliqué en réalité. Numéro 4, si on est pressé, la voiture ne démarre pas. Apparemment les héros de films hollywoodiens se sont tous engueulés avec leurs garagistes ou bien ont oublié le contrôle technique. Dès que les mecs sont sous pression et doivent s'enfuir ou poursuivre une voiture, la leur ne démarre pas. Tu peux bien tourner 10 fois ta clé, appuyer sur toutes les pédales, ta voiture attendra le dernier moment pour démarrer, c'est comme ça c'est la règle. Numéro 5, les soirées se déroulent toujours dans des maisons immenses avec piscine, red cups et beer pong. Quoi qu'il arrive, les soirées américaines dans les films sont toujours fantastiques. Mecs musclés, torse nu, meufs gaulés et parfois torse nu, superbes piscines et grands gobelets rouges, rien à dire les mecs ont le sens de la fête. Encore un cliché qu'on est allé vérifier sur place et on n'a pas été déçus. Numéro 6, les draps recouvrent naturellement le torse des femmes mais pas celui des hommes. Dans les films américains, les draps sont MAGIIIIQUE ou tout simplement puritains. Non seulement ils tiennent sur les gens pendant qu'ils zouquent mais en plus au réveil, ils se trouvent parfaitement placés pour masquer la poitrine de ces dames mais pas le torse de ces messieurs. C'est hyper bien fait et ça marche à chaque fois. Numéro 7, il y a toujours un mec seul au bar qui boit un verre parce qu'il est triste. Dans la vie, ça arrive d'avoir des petits coups de moins bien, des petits coups de blues, qui dépriment quoi. Chacun gère le dos à sa façon, en restant sous la couette, en mangeant du Nutella, en voyant des potes, mais pas dans les films hollywoodiens, non. Dans les films hollywoodiens, vous vous retrouverez sûrement là, comme ça, tout seul dans un bar, à boire une bière si ça va pas top, un whisky si ça va très mal, ou de l'eau de Javel si vraiment vous êtes pas en forme, et le barman vous regardera d'un air triste en essuyant des verres. C'est pas toujours Jojo la vie hollywoodienne. Numéro 8, les bombes s'arrêtent toujours une seconde avant la fin du décompte. Peut-être le cliché le plus insupportable du lot puisque maintenant on connaît bien la grosse ficelle de la bombe qui ne va pas exploser mais quand même on croit que sinon en fait non. Non seulement les 10 dernières secondes en durent 30 dans le film, et ça c'est très énervant, mais en plus le mec avec la petite goutte de sueur qui pend sur ton front, et ben il va attendre la dernière seconde pour couper le bon fil alors qu'on sait très bien lequel c'est depuis le début. C'est le verre bien évidemment. Il faut en finir hollywood. Je veux en finir. Voilà, on espère qu'on vous a un peu ouvert les yeux sur le cinéma américain. Je vous laisse, Urbain et moi on a un birpong à gagner. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501